... Bonsoir, M. Gaston. Bonsoir, M. Journaliste. Alors, nous sommes ravis de vous prendre en ligne pour ces numéros. Nous allons partager avec vous les informations et surtout mettre toutes nos populations en communication, mettre la population congolaise au parfait de l'information et surtout de la situation qui se passe dans l'est de la RDC et surtout toutes les informations qui ont attrait à la vie politique de nos populations. Déjà, je vous dis encore une fois bonsoir et vous allez vous présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent connaître votre nom et ainsi votre identité. Voilà. Merci beaucoup, M. Journaliste. C'est aussi un honneur pour moi d'être avec vous ce vendredi soir après une semaine de travail. Alors, pour répondre à la question, je m'appelle Gaston Moutarambiloua. Moutarambiloua, c'est mon nom. Je suis d'origine rwandaise et plus précisément dans la préfecture de Guiseigny, non loin de la frontière avec Goma. Ce qui fait que je suis de près de tout ce qui se passe dans cette région, que ce soit du côté rwanda ou du côté congolais, pour m'informer, vu que j'ai encore mes proches qui se trouvent dans la région. Alors, je ne vis pas là pour le moment, mais je suis au jour le jour. Si ce n'est que chaque minute, ce qui se passe est dans la région de Gara, que plus précisément à Goma et Guiseigny. Et je suis bien informé. Et je vis à Belgique, à Bruxelles, depuis plus de 20 ans. Mais je suis de près de ce qui se passe dans la région. Voilà. Voilà. Avec vous, nous allons aborder deux sujets. Le premier, c'est la démission du commandant de l'Est Africa Community, Jeff Nyagi, qui a démissionné. Et puis, le deuxième sujet, nous allons parler sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC, dont le retrait de M23 dans d'autres circonscriptions. Et surtout, que dans d'autres districts, peut-être aussi dans d'autres secteurs ou zones, ils sont toujours encore là, mais en ténis civil. Nous allons essayer d'excruter l'actualité par rapport à ces deux sujets. Et avant de commencer ces deux sujets, quelles sont les informations déjà que vous apportez à la population congolaise avant d'entrer en G dans ces deux sujets ? À côté de ces grands sujets, justement, qu'on va aborder, je suis bien informé sur le fait que l'armée, donc l'armée rwandaise, qui n'arrivait pas à très facilement à l'Est de l'Ikongo via Kiboumba, c'est au nord, à plus ou moins 20 kilomètres d'Ogoma, ou bien à Gissényi. Et il passe maintenant par l'Ouganda. Donc, il passe par le Kampara, et puis il traverse vers Bounagana, comme vous venez de le dire, en ténis civil. Et une fois arrivé sur le sol congolais, il commence à commettre des crimes et s'attaquer à la population. Comme vous le savez, ces gens, c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, c'est le nouveau chemin qu'ils ont découvert là-bas. Mais ce n'est pas aussi impossible qu'ils passent par Goma, parce que vous avez vu, le gouvernement, le régime de Kagame, envoie beaucoup de civils à l'Est du Congo. Ce sont des militaires, mais appuyés en civil pour espionner. Et puis, si possible, poser des bombes et surtout s'attaquer à des personnes qui seront pour dénoncer l'injustice, les attaques qui viennent de Rwanda. Donc, je pense que vous avez vu beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés à Goma. Et il y en a beaucoup plus. Malheureusement, c'est déjà, ils sont, comme il y a la famine au Rwanda, il faut le dire, les gens murs de faim, on leur promet de leur donner à manger. Ils traversent la frontière et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour juste avoir à manger. Donc, il faut rester vigilant parce qu'il est en train d'envoyer des jeunes en civil. Voilà, pour entrer déjà dans le vif du sujet, parce que nous allons aborder ces deux sujets. On commence par le premier sujet qui est la démission du commandant de la force régionale de l'Est Africa Community, le général Jeff Niagé. Comment est-ce que vous voyez cette démission ? Vous prenez cette démission sur quel angle ? Honnêtement, ce monsieur, ce général, je ne sais pas s'il est vraiment général, bon, je ne mets pas en doute ce qu'on a écrit sur lui, mais il n'y a pas longtemps, ce général disait qu'il était prêt à mourir pour que la paix revienne au Congo. Donc, aujourd'hui, il démissionne prétexte à que sa sécurité est mise en danger. Où est-ce qu'un général peut démissionner parce que la sécurité est mise en danger ? Alors que c'est un militaire. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que ce monsieur avait comme mission de combattre les terroristes, dont M23. Il n'a jamais, il n'a jamais combattu ces terroristes. Donc, il a échoué sur sa mission. Moi, je considère d'ailleurs que ce général, c'est un lâche. C'est un lâche parce qu'il n'a pas accompli sa mission. Il a été complaisant avec le M23. Vous avez vu tous les photos et les vidéos qu'il prenait avec ces terroristes du M23 qu'il était supposé combattre. On avait donné un délai à ces terroristes du M23 de retourner au Rwanda. Parce que c'est l'armée rwandaise. De retourner au Rwanda. Ils n'ont jamais respecté le délai. Et ce monsieur n'a rien fait pour les chasser de force. Parce que, si on avait envoyé son général, c'était soit ces terroristes rwandais retourner au Rwanda de leur propre volonté, soit les forcer à retourner au Rwanda. Donc, qui était supposé les forcer à retourner au Rwanda ? C'était son général. Son général, il n'a rien fait. Et maintenant, il se plaît que sa sécurité est en danger. On a envoyé des drones pour l'espionner. Il a dû déménager parce qu'il ne se sentait pas à l'aise. Et après ça, il disait qu'il était prêt à mourir pour le Congo. Pour que la paix revienne. Donc, après tout ça, je considère que son général, c'était un lâche. Il n'a pas fait son travail. Tout ce qu'il décrit que le gouvernement congolais n'a pas rempli sa mission, le gouvernement congolais a respecté. Ce qui avait été promis. Par contre, il ne faut pas oublier que même le président, son excellente, Antoine Tshisekedi, lui avait dit que ça serait dommage si la population se retournait contre lui parce qu'il ne fait pas son travail comme il fallait. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais fait son travail comme il fallait. Donc, partir, c'est la moindre des choses. Le problème, c'est qu'il part en critiquant le gouvernement qu'il a nourri sans rien faire pendant autant de mois. Donc, je trouve que c'était un lâche, son général. Et restons toujours dans ce dossier. Déjà, j'ouvre la parenthèse pour vous poser cette question. Est-ce que le gouvernement congolais, quand il fait appel à des troupes, les Burundais, Kéniens, de partout, est-ce qu'il y a une clause qui est respectée? Ou soit, il y a des clauses qui ne sont pas respectées. De quel côté où la clause n'est pas respectée? Je vous remercie pour cette question, monsieur le journaliste. Normalement, ça s'est passé. Ce n'est pas la première fois que les militaires débarquent dans un pays comme ça pour une mission de paix, de ramener la paix là où il n'y en a pas. Mais il y a des clauses qui sont signées. Je l'ai vu au Rwanda. Ça a été le cas même au Congo. Et les clauses incluaient justement que le gouvernement congolais s'engageait à fournir tout ce qu'il fallait. Je résume, je ne vais pas reprendre le document. Donc, tout ce qu'il fallait pour que la mission soit remplie. Donc, prendre en charge cette histoire d'électricité, ou bien les déplacements, les facilités au niveau des déplacements, sans demander de visa à ces messieurs, ces militaires qui étaient en mission. Parce qu'il faut savoir que quand les militaires d'un autre pays entrent dans un pays, il y a toute une série de conditions à remplir. Le gouvernement congolais a facilité justement au niveau d'administration tout ce qu'il fallait faire. Après, le gouvernement congolais a pris en charge le Rwanda, c'était le IAC qui devait prendre en charge tout ce dont cette mission devait avoir besoin. Mais le gouvernement congolais a pris tous en charge, il les a installés, a payé tout ce qu'il fallait payer. Consommation, électricité, même salaire de certains qui allaient administrativement. Mais tout ce que le gouvernement avait demandé, en contrepartie, notamment, assurer la sécurité de la population, combattre les terroristes qui tuaient les gens, vous avez vu les massacres un peu partout, au Congo, à l'Est du Congo, à Uchuru, à Kishiche, à Abunagana, cette force IAC était là. Ce général était là. Il n'a rien, rien fait pour arrêter ces massacres. Donc, c'est le gouvernement congolais, non seulement le gouvernement congolais payé ses militaires qui ne faisaient rien du tout, et en plus, il devait payer ses hommes, donc ses propres militaires, pour aller combattre sur le front. Donc, je trouvais que cette mission ne servait à rien. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je trouvais qu'elle ne sert à rien parce qu'elle a toujours été complaisante avec l'ennemi. Vous avez vu, d'ailleurs, quand elle est entrée au Congo, à Goma, les camions sont passés par le Rwanda. Et je l'ai dénoncé dès le premier jour. Je disais, comment une force qui vient combattre l'armée rwandaise qui s'infiltre au Congo, pour entrer au Congo, cette armée qui est supposée combattre ces terroristes passait par le Rwanda. Ce n'était pas normal qu'on essaie le régime de Tigali. Si le régime de Tigali savait très bien que ses militaires allaient le combattre, il n'allait pas les laisser passer par son territoire. Et c'est ce qu'il a laissé faire. Et arrivé au Congo, il n'a jamais, donc son général Nyanga, avec ses hommes, il n'a jamais pris l'initiative de s'attaquer aux criminels qui tuaient les joueurs. Donc, les crimes ont continué. D'ailleurs, on a vu que partout où se trouvaient ces forces de l'EAC, et c'est de là qu'est part les terroristes qui tuaient la population. Donc, je trouvais bien déjà en écoutant le groupe qui était en train de s'exprimer, le groupe burundais et ougandais, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus pour combattre le M23. Alors, quelle était leur mission au sein de la terre congolaise ? Ça, c'est une bonne question parce que, normalement, quand on envoie des militaires comme ça dans une zone où il y a la guerre, ce n'est pas pour des vacances, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour justement forcer ceux qui causent le trouble à arrêter. Comment les forcer à arrêter ? On se bat. On se souvient très bien qu'il y a l'armée burundais et d'ailleurs, quand elle est arrivée, elle a été attaquée en masse ici pendant une courte période mais elle a été attaquée et elle a été obligée de riposter. Mais, jamais l'armée ougandais, kenyan, sud et soudanais n'a jamais essayé de tir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les militaires venaient de ces pays ont une autre mission. Au moins, l'armée burundaise, ils ont dit qu'elle n'était pas là pour se battre. Mais, ça c'est dans le cadre général mais on sait que l'armée burundaise a été attaquée parce que, quoi qu'on en dise, le Rwanda n'est pas en beau terme avec le Burundi. Même si le Rwanda n'est en beau terme avec aucun pays dans la région. Mais, avec le Burundi, là, on connaît les menaces que Kagame a proférées contre les autorités burundaises. Donc, l'armée burundaise a été attaquée pendant une courte période et elle a dû riposter. Mais jamais l'armée kenyanne, jamais son général, jamais l'armée de l'Ouganda, jamais de l'armée sud-soudanaises. Donc, pour vous dire que, ça c'est un prétexte, la mission a échoué et pour moi, c'est déjà, les forces de l'IAC doivent partir et les Congolais, comme je l'ai dit depuis le départ, il n'y a que les Congolais qui défendront le pays, mais ce n'est pas cette armée qui est au service, d'ailleurs, je le dis, d'une puissance étrangère qui va ramener la paix à l'esté du Congo. Avant d'aller d'aborder les discours du président rwandais Paul Kagame au niveau de Benin, est-ce que déjà pour clore ces débats de l'armée de l'Ist Africa Community et AC, est-ce qu'aujourd'hui il est important de compter sur les troupes vénées d'ailleurs au lieu de compter sur la force armée de la République démocratique du Congo ? Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais peuvent dire non à cette armée de partir ou soit ils peuvent rester encore pour pouvoir assurer la sécurité dans l'est de la RDC ? Monsieur le journaliste, je me dirais quand le journaliste se pose des questions parce qu'il connaissait vraiment la réponse. Mais personnellement, je trouve que on ne peut pas, le Congo ne doit pas compter sur une force étrangère pour assurer sa sécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette force, par exemple, prenons l'exemple des messieurs de RONI qui sera depuis plus de 20 ans. Cette mission n'a jamais ramené la sécurité au reste du Congo. Maintenant, on fait appel encore à une autre force étrangère, URIAC. Et depuis quelques mois, depuis qu'il sera un peu moins d'ENA, on voit que pour y avoir une situation qui s'améliore, la situation se détériore. ça, c'est un bon exemple pour dire que ces forces qu'on envoie régulièrement à l'est du Congo ne servent à rien. Par contre, on a vu la puissance de feu de l'armée congolaise. Moi, j'encouragerais les autorités congolaises à continuer dans ce sens parce qu'il s'agit, je le dis toujours, le Congo ne se bat pas pour sa propre souveraineté, mais le Congo est en train de se battre pour la souveraineté de toute la région de Granat. Donc, c'est pour ça que je n'arrête pas d'appeler mes compatriotes rwandais et mes frères congolais et mes frères ougandais de se soulever comme un seul homme pour soutenir les autorités congolaises et surtout l'armée congolaise parce que si on a pu casser la mission que l'armée avait donnée à son armée, c'est l'armée congolaise qui l'a fait. Si on a pu, moi, je suis bien informé, je l'ai dit ici avec votre confrère il n'y a pas longtemps, je l'ai dit combien de camions de cadavres à rentrer au Rwanda de l'armée Rwandaise qui était mort, les hommes qui mouraient sur le chat de bataille. C'est l'armée congolaise qui défend cette région, cette zone. Ce n'est pas EAC, ce n'est pas la mission de l'Asie Unie qui était là. cette armée congolaise puissante défendra le Congo. Et je pense que les autorités congolaises ont tout compris. Et d'ailleurs, c'est en train de gagner. Et ça ne peut que marcher. voilà. Aujourd'hui, la malignité de M. Paul Kagame sort au vu et au su de tous, petit à petit. L'idée de la balkanisation de la RDC commence déjà à prendre forme au sein de la pensée de M. Paul Kagame. Vous avez suivi le discours de M. Paul Kagame au Bénin lorsqu'il dit, lorsqu'il parle qu'une partie de la terre rwandais se trouve dans la terre congolaise. C'est déjà une sorte de guerre lancée, c'est déjà une sorte d'une révolution ou une sorte de réclamation que M. Paul Kagame est en train de faire sur sa partie qui se trouve du côté de la RDC. Est-ce que ce discours est un discours franc ? Merci beaucoup messieurs journalistes. C'est un sujet que je maîtrise bien, que je connais très bien, que je connais depuis que je suis tout petit d'ailleurs. Donc, je vais vous donner un tout petit peu de détails. Alors, le Rwanda, à l'époque, le Rwanda qu'on connaît aujourd'hui n'était pas vraiment la taille que vous connaissez en 1924. Donc, il y a 99 ans. Il n'y a pas, donc ce n'est pas longtemps à l'échelle du continent. Alors, comment était le Rwanda ? L'ouest du Rwanda, donc, je vous dis, les préfectures frontalières avec le Congo, c'était la préfecture de Rwengiri, Kisengi, Tibuye, et Tchangoku, et les parties du Congo. Donc, toute cette partie qui borde vraiment le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, et les régions volcaniques. Cette partie était dirigée par le roi Outu, qu'on appelait le Bahinza, donc à l'ouest du Rwanda. Le roi Mouamiki, de Tchouti, est dirigé juste la région centrale du Rwanda et l'est du Rwanda jusqu'en 1924. C'était comme ça. Alors, quand Agamé dit que cette région de l'ouest du Congo appartenait au Rwanda, comment la région de l'est du Congo peut appartenir au Rwanda alors que même l'ouest du Rwanda n'appartenait pas au Rwanda. Parce qu'à l'époque, cette région, le Rwanda, c'était vraiment un petit... Rien du tout, même si le Rwanda est toujours minuscule, mais à l'époque, c'est comme si vous divisez par l'ouest du Rwanda, vous prenez la partie. Est du Rwanda, c'était ça la partie qui appartenait à la famille royale dont il était ici Kagamé. Donc, l'ouest du Rwanda n'appartenait pas au Rwanda. Comment alors l'est du Congo pouvait appartenir au Congo, à part du Rwanda ? C'était impossible, c'était n'importe quoi. Comment alors cette région de l'ouest du Rwanda a appartenu au Rwanda ? C'est parce que le roi Mousinga, qui dirigeait le Rwanda, ne voulait pas être baptisé par les Blancs qui ont débarqué au Rwanda. D'abord, c'était les Allemands et puis, c'était les Allemands à l'époque. Et, il avait une condition. Pour être baptisé, il fallait que les Allemands l'aident à récupérer par l'ouest du Rwanda. toutes ces régions, il avait essayé à mettre en reprise de conquérir la région, il avait échoué. ce sont les Blancs qui ont aidé le roi du Rwanda à conquérir l'ouest du Rwanda. Donc, c'est le réfectur que je viens de citer, le Rwanda, du Seigni, du Congo, et du Tchangu, parce que ça n'appartenait pas au Rwanda. Et à l'époque, justement, c'est après la deuxième guerre mondiale, à cette époque, c'était, on venait de décider que les Rwandais devaient être baptisés et être catholiques et croyants en Jésus. Et l'ouest du Rwanda, d'ailleurs, pratiquait toujours les croyances ancestrales. Donc, le reste du Congo, cette région, n'a jamais appartenu au Rwanda, parce que le Rwanda qu'on connaît aujourd'hui, ne contrôlait même pas, n'avait même pas accès à l'ouest de son pays. Et ce n'est qu'en 1924 que l'armée, l'armée de... juste avant la fin de la première guerre mondiale, l'armée allemande a aidé le roi du Rwanda à conquérir l'ouest du Rwanda. Et après, c'était les Belges qui sont venus qui ont continué à aider pour contrôler l'ouest du Rwanda. Donc, le Rwanda, à l'époque, le roi du Rwanda, il n'a jamais contrôlé l'ouest du Congo. Après la récupération de cette région, ils ont commencé à massacrer. Je dis bien, le roi du Rwanda a commencé à massacrer qui habitait l'ouest du Rwanda. Mais, de l'autre côté de la frontière, il y avait des rois où aussi, vous vous souvenez, il y a cette région de Kiwa-Anja, où Bielu-Churu, il y a le roi rwandaise. La même chose se trouvait à l'ouest du Rwanda. Donc, il n'a jamais, pour répondre à la question, le Rwanda n'a jamais contrôlé l'ouest du Congo parce que même l'ouest du Rwanda n'appartenait pas au Rwanda à l'époque. Voilà, tout ce que Kagame raconte là-bas, en fait, c'est une fuite en avant. Maintenant, il a étalé à plein jour ses projets de barricanisation du Congo. Mais, et merci, jusqu'aujourd'hui, les Congolais tiennent les têtes, ils sont inis. On prit le bon Dieu pour que ça reste comme ça. Et ça doit rester comme ça. Parce que le Congo, comme on le disait mes frères, le Congolais est indivisible. Voilà, le Congo est indivisible, Déjà, on se laisse voir que la position de M23 commence à reculer, les M23 reculent. Il y a des zones aujourd'hui libérées par le M23. Malgré tout, il y a toujours des zones où le M23 sont encore là, mais aujourd'hui, ils sont en tenue civile. Ils sont mélangés avec le civil. Quels seraient les mécanismes ? Aujourd'hui, peut-on parler de la paix dans l'est de la RDC ou soit, peut-on espérer peut-être à une sorte de partage de l'administration entre les Congolais et le M23 ? Non, honnêtement, je réponds tout de suite et c'est non. Parce que le M23, ce sont des Rwandais, c'est l'armée rwandaise, l'armée rwandaise qui se trouve sur le Congolais doit retourner au Rwanda. Il n'est pas question de partager le pouvoir ou bien l'administration avec le M23. Peut-être, ça prendra du temps, mais il faut les chasser, il faut rester ferme. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il ne faut pas oublier, moi j'ai vécu des situations similaires au Rwanda. Le président de l'Armana a accepté de partager le pouvoir avec les hommes et le Kagame. Résultat, on l'a tué. Donc, si le Congo décidait de dire OK, on va partager cette zone où il y a l'administration avec le M23, c'est faire entrer l'ennemi dans votre pays. C'est accepter les terroristes sur le sol congolais. Donc, le M23, c'est un groupe terroriste. Si on peut accepter de travailler avec un groupe terroriste, ce groupe NPP continue à commettre des crimes parce que c'est tout ce qu'il savait faire. Bon, donc, pour moi, il faut tout faire pour chasser le M23. D'ailleurs, il y a parmi ces gens, soit en disant les voyous généraux du M23 qui composaient le... qui viennent commettre des crimes au Rwanda ou qui s'installent là-bas. Il n'y a aucun qui est d'origine de Congolais. Pourquoi ces gens ne veulent pas être cantonnés dans un endroit bien déterminé pour qu'on étudie des situations ? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas Congolais. Parce que pour... S'ils étaient Congolais, je ne vois pas ce qui causerait le problème de dire « Ok, je me mets là-bas, j'arrête de tuer les Congolais, j'acceptais les conditions proposées par le gouvernement. » Ces gens n'acceptaient pas ces conditions. Donc, qu'ils retournent d'où ils viennent parce qu'on sait de quel village ils viennent, du Rwanda. Tout le monde les connaît. C'est comme le monsieur là qu'on dit souvent au Mwanda Choutchou. Ce sont des gens qui sont venus au Congo comme réfugiés et maintenant Chirou et l'Agena cachés. Donc, s'il vous plaît, moi je n'acceptais pas quand on dit qu'on va partager avec l'administratif à le pouvoir avec le M23. Non, c'est très dangereux et ce n'est pas sécurisant pour les Congolais. Ce n'est pas sécurisant pour les Congolais. Aujourd'hui là, le M23 se transforme à une force. Derrière le M23 il y a le Rwanda. Derrière le Rwanda il y a Paul Kagame. Derrière Paul Kagame il y a d'autres forces aussi qui font en sorte que Paul Kagame reste les dictateurs qui assigne la dictature en Afrique. Vous ne voyez pas ? Si, si, si. Moi je vois des choses comme ça et malheureusement c'est dommage d'avoir en soi parce que moi personnellement je n'ai considéré pas comme un président mais c'est un criminel qui est au service des grandes puissances étrangères. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'Afrique en soi disant président qui pille le continent africain qui est fier de tuer les africains et qui est fier qu'on tue un président africain. Vous savez vous vous souvenez Kagame a été le premier à acclamer l'élimination de Kadhafi. Kagame est sur le continent africain c'est le seul soi-disant président qui assure sur ses mains plus de 11 millions de personnes tuées 11 milieux de Congolais tués et il est fier donc c'est un criminel qui est au service des étrangers. Maintenant je peux vous révéler peut-être une chose encore c'est que vous avez vu les hommes de Kagame sont au Mozambique ils sont en République centrafricains ils veulent aller au Bénin ils veulent aller en Guinée parce que ces gens ils sont au service maintenant de la France pour dès que l'armée française part c'est les hommes de Kagame qui vont faire le même service mais au service de la France vous vous imaginez au lieu de dire nous sommes indépendants on veut être traités à égalité mais Kagame lui il est maintenant en fait il fait un service de mercenariat et ça c'est déjà évident dans l'histoire de l'Afrique je trouve que cet homme il est très dangereux non seulement pour le Rwanda ou le Congo mais c'est très dangereux pour toute l'Afrique et ça ça doit se savoir par les Africains voilà Paul Kagame est en train de sémer la terreur en Afrique commettre des crimes contre l'humanité il devrait déjà être arrêté malheureusement parce qu'il travaille pour les occidentaux et cela en profite pour lui et déjà une question qui était posée ici en République démocratique du Congo Paul Kagame s'est élevé pour combattre la RDC et c'est déjà la fin du régime Kagame est-ce que vous l'espérez ? Écoutez je croise les doigts pour que ça soit ça soit la fin et ça ne peut être que ça parce que comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps quand j'ai discuté avec votre confrère je lui ai dit que les autorités congolaises ne doivent pas une fois le Congo libéré et reste du Congo libéré ne doivent pas s'arrêter là parce que on sait déjà d'où vient l'ennemi il faut poursuivre jusqu'à dans ces contrats pour non seulement peut-être l'éliminer ou bien arrêter représenter une justice une justice équitable moi je ne dis pas que Kagame doit être tué mais il faut qu'il doit être arrêté jugé parce qu'il a commis des crimes que dans l'histoire de l'humanité il n'y a que les nazis qui ont commis les crimes que Kagame est en train de commettre pour les Africains donc vous savez il n'y a pas longtemps le M23 donc la Romaine de Kagame qui changeait de nom une fois sur le sol congolais on tiait les civils on prenait les civils on les liait avec des cordes les mains dans le dos et les jambes aussi on les jetait dans des camions et on venait les brûler vif dans les forêts dans la forêt qui choisit c'est au Rwanda nous le Rwando qui saignent vous vous imaginez il n'y a que les nazis qui ont fait ça et moi ce qui me considère c'est de voir que cet homme est accueilli comme un président par le président en Tanzanie il va en Guinée il est accueilli comme un président il va au Bénin il est accueilli comme un président alors que c'est un criminel le premier homme le plus le plus dangereux pour toute l'Afrique mais on l'accueille comme un président ce n'est pas sérieux moi je trouve que le Congo pour sauver l'Afrique on doit se débarrasser de ce monsieur donc je vous ai dit dès le départ que le Rwanda ne peut pas s'attaquer au Congo peut-être on a sous-estimé la puissance de l'armée congolaise mais je pense que ça a été prouvé si le M23 est cassé maintenant comme il est c'est parce que l'armée congolaise l'a brisé le moral et moi je parle avec mes cousins qui sont restés au Rwanda ils me disent comment les gens ont été ils sont désespérés quand ils reviennent du Congo ils se disent Dieu merci on n'est pas morts là-bas mais on n'a pas envie d'y remettre les pieds parce qu'ils ont vu la puissance de l'armée congolaise que les gens peuvent être sous-estimés mais si le Congo tient debout jusqu'aujourd'hui c'est parce qu'elle a montré sa capacité donc moi j'aurais aimé qu'il continue et qu'il continue jusqu'à Kigali pour vraiment nettoyer ces déchets qui émergent l'Afrique qui tuent les Africains vous savez Kadamé ne dit pas qu'au Congo il est tué au Rwanda aussi il est tué au Rwanda il est tué les Tutsi il est tué les Tutsi il est tué les Tutsi il est tué tout le monde tout ce qu'il dit ce qu'il ne va pas lui il est tué donc au Congo un peu partout vous savez le crime qu'il a commis au Burundi il avait juré de déliminer les autorités burundaises donc il était aussi il avait juré donc je vous l'ai dit il avait dit on est en train de préparer un médicament pour les autorités congolaises je l'avais signalé en disant faites attention son messie il est dangereux et raison que certains infiltrés ont été arrêtés mais il y en a encore il y en a encore donc il faut rester vigilant très vigilant même voilà déjà on est arrivé à la fin mais déjà quel message de l'espoir que vous pouvez lancer à toute la population qui se trouve dans l'est de la RDC parce qu'ils sont là ils vous suivent et ils vous écoutent déjà quel message de l'espoir pouvez laisser à toute cette population alors le message est très simple pour moi c'est demander à toute la population de l'est du Congo qu'ils souffrent maintenant mais en restant unis en soutenant l'armée congolaise il faut vaincre le criminel de Kagame et je leur demande de signaler toute la présence d'une personne non connue qui est circulée dans un quartier ou qui est dans un village le signaler à l'armée aux autorités pour qu'on vérifie l'identité de cette personne que la personne soit en tenue militaire en civil la personne doit avoir sa carte d'identité et être signalée si la personne ne se présente et ne signale les bagages son identité alors il faut l'arrêter donc je demanderai à la population de rester unie et déterminée et surtout continuer à travailler avec l'armée et les résistants aussi il ne faut pas les oublier mes frères les résistants il faut un très beau travail donc qu'il continue comme ça c'est comme ça qu'il va libérer pas seulement au Congo mais toute la région de Granat Monsieur Gaston nous vous remercions pour avoir été de nôtre à travers ces numéros pour informer et partager avec nous l'information dans l'Est de la RDC c'était un honneur pour moi aussi je vous remercie merci beaucoup Monsieur Gaston oui fidèles téléspectateurs c'était Monsieur Gaston au téléphone nous l'avons pris en ligne pour parler de la situation qui se passe dans l'Est de la RDC vous avez compris le plan de Monsieur Paul Kagame vous avez compris tout ce qui se passe derrière le M23 et derrière la démission de Monsieur Jeff Niaga qui est incompétent et qui n'a pas su aller à la fin de sa mission de sa mission d'à l'Est de la RDC et c'était l'honneur pour moi de vous présenter ces numéros nous sommes toujours là pour vous penser et passer cet encenseur vous informer et surtout d'être toujours les nôtres merci pour la confiance merci pour la fidélité restez branchés sur nos antennes restez branchés sur tous nos programmes nous vous disons au revoir Sous-titrage ST' 501